La Haute Autorité à la consolidation de la PHACP à travers son projet d'appui à la stabilisation et au renforcement socio-économique des populations affectées par la migration irrégulière dans les zones de transit au Niger a procédé ce matin à la remise des kits de AGR à 10 anciens acteurs de la migration dans le cadre de leur reconversion. Le gouverneur de la région d'Agadez, Sadou Soloke, a dans son intervention rappelé la vision du président de la République qui ne veut pas être responsable de la mort de ce jeune Africain candidat à la migration clandestine avant de remercier les partenaires. L'État est dans sa ferme volonté de donner une alternative à chacun de ses enfants. L'État, également accompagné de ses partenaires techniques et financiers, va continuer de chercher des solutions pour accompagner ces personnes à avoir une alternative de vie digne et déceinte. Le président du conseil régional a quant à lui rappelé le processus de ciblage des personnes concernées par ce projet de reconversion. Nous avons 5000 personnes inscrites sur la liste des ex-prestateurs. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un taux d'exécution très faible, à peu près 1080, mais on doit se féliciter par rapport à cela. Je demande aux partenaires, encore une fois, de faire en sorte que nous arrivons à boucler cette liste. Occasion pour le coordonnateur du PASREP, représentant du président de la HACP, de faire un bref rappel des objectifs et résultats majeurs de ces programmes. La suite du PRA 1, PRA 2, pour un coût global de 7,6 millions d'euros, soit en équivalent francs CFA de 5 milliards pour une durée de 36 mois à partir de décembre 2019, qui se propose de poursuivre la mise en oeuvre du plan de reconversion initié pendant la France pilote, et également d'apporter un appui aux populations réfugiées d'Algérie, les populations et les structures d'Algérie, bien entendu. Le pilotage du programme est assuré par la Haute Autorité à la consolidation de la paix. Boubacara Hamidou a enfin réaffirmé la détermination de la HACP à accompagner et soutenir la région d'Agadez pour le relèvement socio-économique rapide et aussi pour traduire dans les actes la vision définie par les autorités régionales.